C'est à partir de The Voice que tout a commencé en 2012-2013, c'était la première saison. Il y a une chose qui m'a encore interpellé lorsque j'ai fait des petites recherches sur toi, c'est que j'ai l'impression que tu n'avais pas le même nom dans The Voice qu'aujourd'hui. J'avais déjà Michael Blais avant The Voice, mais lors de The Voice, c'était mon autre ami. On passe les blinds, on passe les duels. Tu es arrivé dans l'équipe de BJ. C'est quand que tu disparais de l'émission ? Lors du premier live. Comment tu te sens ce jour-là ? J'étais vraiment beaucoup déçu parce que c'était la première fois que je pouvais vraiment participer à une grande émission. Deux ans plus tard, on te retrouve. Le sentiment est toujours le même ? Ou bien tu aurais voulu faire l'Eurovision et finir dans l'oubli ou construire ta petite carrière ? Je ne crois pas au hasard. Je me dis que si j'ai été éliminé, c'est que ça devait être comme ça. Et apparemment, c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, je peux faire de super projets que je n'aurais pas pu faire tout seul. J'ai signé avec un label. Le label, ils t'ont remarqué dans l'émission ou ça n'a rien à voir ? Ils m'ont remarqué dans l'émission. Et puis, il y a des rencontres quand même pour arriver au single et à cet album. On a travaillé avec Stéphane Noël. Il a travaillé avec Lara Fabian et avec d'autres célébrités, d'autres artistes. Patrick Deltan et Philippe Decoq. On a donc bossé sur l'album pour pouvoir reprendre des chansons de Francisca Noël, des chansons de David Bowie, de Rangoon. Est-ce que tu as pu apporter des touches à toi dans ces chansons ? Bien sûr, parce que ces chansons ont été revisitées. C'est principalement des reprises ? Beaucoup de reprises, mais il y a quand même quelques inédits. Comme par exemple Kiss You, qui est une chanson à la base de Cézanne Aksu, une grande chanteuse turque. C'est l'équivalent de Jean-Jacques Goldman en France. Ce n'est pas celle qui avait soutenu Tarkan ? C'est elle qui a écrit la chanson Simaric de Tarkan, donc Kiss Kiss. Alors, le style, on a la musique, il faut l'image aussi. Alors pour l'image, tu quittes la Belgique, tu vas aux Etats-Unis pour tourner un clip. Deux mots sur cette aventure ? C'était vraiment inoubliable, c'était amazing. Pourquoi les Etats-Unis ? En fait, c'est une idée de mon label. Il voulait vraiment que ce soit fait à l'américaine. Le clip sort, mais c'est fou quand même, 160 000 vues en une semaine. Je pensais que j'allais avoir peut-être 10 000, 15 000 vues. Oui. 50 000 vues maximum, mais là maintenant on est déjà à 186 000 vues. C'est super, maintenant j'espère que ça continue. Tu expliques ça comment ? Je ne sais pas, peut-être le fait que j'ai participé à The Voice, que je sois belge, jeune et peut-être aussi que quelques personnes aiment ce que je fais. Moi je retiendrai la troisième proposition si tu veux bien. Je me dis qu'on terminerait bien cette petite vidéo par un peu de musique. Qu'est-ce que tu en penses pour qu'on entend tout ce que tu as dit ? Let's go ! Allons-y alors ! Une histoire d'enfance, en toute innocence, toi contre moi, et qu'est-ce que tu as ? Et tu te cachais, je te retrouvais, encore et toujours, et qu'est-ce que tu as ? Tes yeux qui brillaient, je m'y noyais, sans respirer, I kissed you, autour de nous, les enfants jouaient, I closed my ears and kissed you, you are here, close to me, holding me, embracing me. Et tes doigts, sur ma bouche, tes cheveux, me caressaient, tu étais là, près de moi, me touchaient, m'embrassaient, et tes mains, dans les miens. Et tu as vu, tesuvilles, et tes mains, dans les miens. Et tu as vu, tes bras, teility me de l'amener, et tes mains, dans les miens. Et je... Je t'en ai... Et tu... Tu as vu, tes mains, tu as vu. Et toi... Tu as vu... Et toi... Sous-titrage ST' 501